Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus, qu'il vous bénisse vraiment. Mais la plus grande bénédiction que Dieu peut nous donner, qu'il nous donne, ce n'est pas la bénédiction physique, mais les bénédictions spirituelles, la direction. Parce que, pensez avec moi, juste un peu, nous allons résoudre un problème aujourd'hui, un problème sentimental. Demain, il y a un autre problème, un problème familial. Après demain, il y a un autre problème, problème de travail. Et un autre problème, et les problèmes s'additionnent dans cette vie. Les problèmes s'additionnent dans cette vie. Et nous courons après des solutions de problèmes physiques qui vont arriver, qu'on le veuille ou non. Que nous soyons au nom de Dieu, ces problèmes vont toujours arriver. Alors, pour que nous puissions avoir la tête, pour que nous puissions avoir du discernement, discernement spirituel, nous devons avoir la bénédiction des bénédictions qu'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui guide notre esprit, pour que notre esprit vienne guider notre âme. Et notre âme vienne utiliser notre corps de manière appropriée. Alors, la plus grande bénédiction que je considère, c'est la direction de Dieu, c'est la parole de Dieu. Vous vérifiez, par exemple, combien d'erreurs les hommes commettent-ils dans cette histoire, l'histoire d'Abraham, l'histoire de la création, les histoires bibliques. Vous voyez que les hommes de Dieu qui ont été utilisés, les femmes de Dieu qui ont été utilisées, mais tous ont eu leurs problèmes, ont eu leur parcours. Mais ce qui les a fait vaincre, c'est la persévérance dans la voix de Dieu, dans la voix du Saint-Esprit. Ils ont écouté et ont répondu et ont obéi. Alors, ainsi, ils ont conquis, ils ont vaincu leurs problèmes personnels. Alors, je pense, je crois, par exemple, si mes enfants venaient à moi et me disaient, « Papa, qu'est-ce que tu as de meilleur à me donner ? Qu'est-ce que tu as de mieux à me donner ? Que puis-je hériter de mieux de ta part ? Qu'est-ce que tu peux me donner de mieux ? Je ne sais pas ce qui est le mieux pour moi. » Alors, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu as de mieux à me laisser ? Je dirais, mon fils, ma fille, écoute la parole de Dieu. Prête-lui attention, parce que la parole de Dieu montre, elle donne la carte et montre le chemin pour arriver au trésor que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. C'est ainsi que cela fonctionne. Les personnes sont tournées vers les vanités personnelles, personnelles, l'extérieur, et elles ne font pas attention. Alors, âme elle-même, qu'est-ce qui est le plus précieux ? Votre corps ou votre âme ? Bon, dans mon cas, qu'est-ce qui est le plus précieux ? Mon corps ou mon âme ? C'est mon âme, parce que mon corps, tôt ou tard, descendra à la sépulture, pourrira. Mais mon âme va vivre l'éternité. Si mon âme a écouté et a obéi à la voix du Saint-Esprit, alors elle vivra l'éternité avec mon Seigneur. Mais si mon âme a tout simplement ignoré la parole de Dieu et veut faire ce qu'elle veut, alors elle va vivre éternellement. Sauf que dans le tourment, dans la souffrance éternelle, tout comme le diable, la mort, l'enfer, la bête, le faux prophète, les pécheurs, les impies, etc., etc., tous vont souffrir également dans les temps de feu et de souffre que la Bible appelle la seconde mort. Alors, qu'est-ce qui est le plus important ? Le corps ou l'âme ? Bien sûr que c'est l'âme. Jésus a posé cette question de manière différente. Il a dit aux Juifs religieux, il a dit ainsi, qu'est-ce qui est le plus important ? L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande ? Qu'est-ce qui est le plus important ? L'or ou le temple qui sanctifie l'or ? La même question est posée à chacun d'entre nous. Qu'est-ce qui est le plus important ? Notre âme ou notre corps ? Qu'est-ce qui est le plus important ? Votre âme ou votre corps ? Vous savez que lorsque nous souffrons, toute souffrance, toute douleur physique, émotionnelle que nous sentons, c'est l'âme qui le sent, ce n'est pas le corps. Parce que quand l'âme décolle du corps, alors le corps n'a plus de valeur. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Il ne sentira rien. Mais l'âme va demeurer vivante avec Dieu ou avec le diable. Mais il y a une chose que je sais, elle va continuer vivante. Et le tourment ou les tourments que nos âmes souffrent ici dans ce monde, imaginez dans les temps de feu et de souffre. Juste pour que vous pensiez, imaginez, Jésus a dit comme ça, là il y aura des pleurs et des grincements dedans. Pleurs et grincements dedans. Peut-être que votre âme est inanimée, votre âme est fracassée, en faillite, parce que vous ne lui donnez aucune attention, vous ne pensez qu'à votre corps, vous ne pensez qu'à la beauté, vous ne pensez qu'aux vêtements, aux bijoux, enfin, vêtements de marque, etc. Alors, votre âme est en train de mourir, de maigrir. Elle meurt, c'est-à-dire dans le sens où elle se perd. Les personnes finissent par se tuer parce qu'elles pensent que l'âme va se reposer, mais l'âme ne se repose pas. Jamais elle ne se repose que lorsqu'elle rencontre le Seigneur Jésus, quand elle a l'Esprit de Dieu conduisant ses pas. Mes amis, pensez-y. Jésus a dit, et que servirait-il un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ou que donnerait un homme en échange de son âme ? Ces versets ont été fondamentaux pour ma vie. Cette parole que le Saint-Esprit m'a donnée, je n'étais même pas converti. Je n'étais pas à l'Église, je marchais sur le chemin du travail, pensant à mon futur, pensant à mes conquêtes. J'étais à l'université à l'époque et je pensais à ma carrière, mais du rien est venue la parole, la voix du Saint-Esprit et a dit, à quoi bon gagner le monde entier et perdre ton âme ? À partir de là, j'ai commencé à écouter la voix de Dieu et aujourd'hui, grâce à Dieu, aujourd'hui, Dieu, après 58 ans de vie avec mon Seigneur, j'ai cherché à transmettre, à alerter les personnes au sujet de cette vie qui existe quand l'âme trouve la parole de Dieu. L'aliment du corps, nous savons ce que c'est. C'est le riz, les haricots, etc. Le plaisir de la chair, les plaisirs de la chair, le sexe, etc. et ramer le plaisir de l'âme, c'est le repos. Repos, paix. Et quand la personne rencontre Jésus, elle rencontre la paix. Pensez-y, mes amis. Aujourd'hui, nous allons commencer le jeûne de Daniel à minuit. et à partir de minuit aujourd'hui, nous entrons dans le jeûne de Daniel, plongeant nos pensées, notre cœur, notre âme, seulement dans les pensées de Dieu, dans la parole de Dieu. Et vous allez voir ce qui va arriver déjà dans ces premiers jours. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez être désintoxiqués, désintoxiqués de ces informations inutiles qui n'ajoutent rien dans notre vie. L'âme veut la paix. Votre âme veut la paix. Votre âme veut le repos. Votre âme a besoin de la parole de Dieu. À partir d'aujourd'hui, alors, minuit, nous allons lutter ensemble. Nous allons unir notre foi et mélanger, mélanger notre vie avec notre âme et l'abandonner. à Dieu. Dieu vous bénisse tous. À demain. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada